Je suis arrivé en 2016, je suis arrivé en centre de formation. Je me rappelle de mon arrivée au Val-de-l'Arc avec Didier Dessamy, Mirza Saric et Stéphane Cambriaz dans le temps qui était manager général. C'est plein de beaux souvenirs, comme je l'ai toujours dit, j'ai été hyper bien accueilli ici. C'était comme une seconde famille pour moi. J'ai tout fait là, centre de formation, stagiaire pro et signature de contrat pro professionnel en 2017 ou 2018. Forcément déjà avec le club, parce que j'ai vécu un peu le maintien du club depuis 2015. On se battait dans les dernières places et j'ai vécu toute l'ascension en figurant du PAIC jusqu'à maintenant au top 3. Donc ouais, j'ai connu un peu tout, on est passé par toutes les émotions. Et ça rend fier, ça rend fier. Comme objectif personnel, j'ai toujours envie de montrer que je n'étais pas qu'un défenseur et que je pouvais aider aussi sur l'attaque. La défense a été mon point fort parce que c'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai été lancé dans le grand bain avec Noka et Marc Viberger dans le temps. Donc je me suis appuyé sur cette force-là qui est mon avantage concurrentiel, on va le dire. J'arrive à le rentabiliser au maximum jusque-là avec le troisième trophée. Et comme objectif personnel, secondaire, j'ai envie de dire, c'est montrer aussi que je peux aider l'équipe en attaque. Et ça s'est vu sur cette dernière saison, donc c'est plutôt cool pour moi. Elle n'a pas été facile cette saison avec la Coupe d'Europe, les matchs de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, elle n'a pas été évidente. On n'a pas su peut-être gérer les deux matchs par semaine, ce qui a fait qu'on a un peu coulé en Coupe d'Europe. Mais tout ça, c'est l'apprentissage. L'équipe, elle est jeune, j'ai envie de dire. On n'a pas beaucoup d'expérience à part à part certains, comme Wes et Nico qui ont déjà connu ce genre de choses. Mais le groupe a été soudé malgré tout, malgré tout ce qui s'est passé. On avait vraiment cette cohésion d'équipe. Et je pense que c'est ce qui nous a permis au-delà de tout d'être aujourd'hui troisième du championnat. Les meilleurs souvenirs au club, déjà celui-là, il date, mais c'est la montée 1-2 du centre de formation à Bobé. C'est une montée, c'est quand même quelque chose. On passait du Val à Bobé. Je me rappelle la finale avec Chasse-Boeuf, Kevin Mouillon, tous les anciens de Loïc et tout, tous les anciens du PAUC que je n'oublie pas moi. Donc ça, c'était un beau souvenir parce que je venais d'arriver et que c'était mon premier entre guillemets trophée, j'ai envie de dire. Et après, il y a la première à l'aréna aussi, avec contre Chambéry, je m'en rappelle, et la première qualification à Coupe d'Europe à domicile contre Seraf. Donc c'est des beaux souvenirs que je garde. Alors là, je ne te fais pas ça que je ne regarde pas. Je ne regarde pas, je ne sais pas, 200 ? 200 ? Ah ouais, j'avais raison. Le nombre de 2 minutes, je peux te dire le nombre de 2 minutes, 7 saisons. Mais sur toute la... 7 saisons ? 7 saisons, je crois que je dois être à 14, 13 ? Tu es à 11. 11 ? Ouais, j'ai commencé. Ça va, c'est correct. J'ai eu un seul rouge. Ouais, tu te rappelles contre qui ? C'était contre Seraf et sur Chema Rodriguez. Yes, il m'avait bien eu à l'usure, à l'expérience et je m'aurai. C'est mon premier carton rouge et j'espère le dernier. Donc je me rappelle tous les jours de cette action. 6, contre Paris ? Ouais. J'ai envie de dire merci, merci, merci pour tout, pour l'accueil, pour la confiance aussi. Je me suis battu de toutes mes tripes à tout instant pour aider le club à progresser. Et on y est, là, on est dans le top 3. Donc pour moi, c'est un objectif accompli. Je pars avec le sentiment du devoir accompli. Donc j'ai juste envie de dire merci, merci pour tout, pour la confiance et continuez à être comme vous êtes, à évoluer. Et je souhaite le meilleur pour ce club-là, qui m'a fait confiance dès le début et qui continue, bien que je parte, à me soutenir. C'est tout bon ? Ah ouais. C'est super, j'en savais. Sous-titrage Société Radio-Canada